Partout dans le monde, chaque fois qu'un être humain est opprimé, qu'un homme est persécuté, qu'un enfant est martyrisé, qu'un peuple est asservi, l'Europe doit se trouver à ses côtés. Parce que l'Europe des droits de l'homme est fidèle à elle-même. Et c'est à l'Europe de porter la question des droits de l'homme dans toutes les régions du monde. Dans la démocratie européenne, j'ajoute que tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Dans la démocratie européenne, le mot « protection » ne doit pas être banni. Si nous ne voulons un jour que les peuples exaspérés d'être victimes de la concurrence déloyale et des dumping, si nous ne voulons pas que ces peuples réclament le protectionnisme et la fermeture, alors nous devons avoir le courage de débattre de ce que doit être une véritable préférence communautaire. Nous devons être capables de faire autant pour nous protéger que ce que font les autres. Nous devons être capables de nous doter des mêmes moyens d'agir que tous les autres. Si les autres régions du monde ont le droit de se défendre contre les dumping, pourquoi l'Europe devrait-elle les subir ? Si tous les pays ont des politiques de change, pourquoi pas l'Europe ? Si d'autres nations peuvent réserver une part de leur marché public à leur PME, pourquoi pas l'Europe ? Si d'autres nations mettent en œuvre des politiques industrielles, pourquoi pas l'Europe ? Si d'autres nations défendent leurs agriculteurs, pourquoi l'Europe devrait-elle renoncer à défendre les siens ? L'Europe ne veut pas du protectionnisme, mais l'Europe a le devoir d'assurer son indépendance énergétique et son indépendance alimentaire. L'Europe veut être exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais l'Europe ne peut pas accepter la concurrence déloyale des pays qui n'imposent aucune contrainte écologique à leurs entreprises. L'Europe est attachée à la concurrence. Mais l'Europe ne peut pas être seule au monde à en faire une religion. C'est pourquoi au sommet de Bruxelles, il a été décidé que la concurrence était pour l'Europe un moyen et non une fin. L'Europe a fait le choix de l'économie de marché et du capitalisme. Mais ce choix n'implique pas le laisser-faire absolu et la dérive d'un capitalisme financier qui fait la part belle aux spéculateurs et aux rentiers plutôt qu'aux entrepreneurs et aux travailleurs. Et le capitalisme européen a toujours été un capitalisme d'entrepreneur. Un capitalisme de production plutôt qu'un capitalisme de spéculation et de rentre. Oui, je l'affirme, l'Europe a un rôle à jouer dans la nécessaire moralisation du capitalisme financier. Et ce qui s'est passé avec la crise du subprime, quelques spéculateurs mettent en cause la concurrence mondiale. L'Europe ne peut pas l'accepter. Sur tous ces sujets, nous avons des idées et des points de vue différents. Eh bien, ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Nous devons en débattre jusqu'à ce que nous ayons réussi à approcher assez nos points de vue pour pouvoir bâtir une politique commune. Tous ces sujets seront au cœur des priorités de la présidence française. Il y en aura d'autres des sujets. La refondation de la politique agricole commune. La question de la fiscalité écologique. La question des énergies renouvelables et des économies d'énergie. La question de la défense. Comment l'Europe pourrait-elle être indépendante et avoir une influence politique dans le monde ? Comment l'Europe pourrait-elle être un facteur de paix et d'équilibre si elle n'est pas elle-même capable d'assurer sa sécurité ? Que signifie pour chacun d'entre nous notre engagement européen si nous ne sommes pas capables de débattre de la construction d'une défense européenne et de la rénovation de l'Alliance Atlantique ? Que signifie notre engagement européen si chacun de nous n'est pas capable de faire un effort pour la défense de tous ? Dans le traité de la CECA jusqu'au traité simplifié, les peuples européens ont tissé une solidarité. Elle se manifeste dans la politique régionale. Mais elle doit s'exprimer dans la défense. Elle doit s'exprimer dans une politique européenne de l'immigration. Dans une Europe où la circulation est libre entre les États membres, cette politique ne peut être qu'une politique commune de l'immigration. On ne peut pas appartenir à l'espace Schengen et régulariser sans en informer les autres. Car la régularisation dans un pays a un impact sur tous les autres pays de l'espace Schengen. Lorsque j'ai été élu président de la République, je me suis fixé comme priorité de remettre la France au cœur de la construction européenne. J'ai voulu que la France surmonte ses doutes en s'engageant davantage dans l'Europe. Je sais parfaitement que la France ne réussira pas à emporter la décision sur tous les sujets. Mais je veux que la France reprenne toute sa place en Europe. J'ai renoué le dialogue avec les institutions communautaires. Et je veux remercier le président Barroso de la relation de confiance qu'il a permis d'établir entre la France et la Commission européenne. La politique de la France, désormais, c'est de travailler étroitement et en toute confiance avec les institutions européennes, le Parlement européen, le Parlement européen et la Commission européenne. Je déploierai tous mes efforts pour que chacun se reconnaisse dans cette vision. Tous mes efforts pour que l'Angleterre ratifie le traité simplifié parce que l'Europe a besoin de l'Angleterre. Tous mes efforts.